bonjour et bienvenue à tous depuis des temps immémoriaux il existe des hommes et des femmes qui ont grandi au dessus de la taille humaine normale un des phénomènes qui attire plusieurs thèmes scientifiques tels que le gigantisme hypophysère la taille unichoyde l'acromégalie et le syndrome de sotos pour n'en nommer que quelques-uns alors que nous connaissons l'homme vivant le plus grand au monde sultan kozen connaît-il des hommes les plus grands d'afrique david fredetov vous présente aujourd'hui la liste des hommes les plus grands d'afrique c'est parti avant de commencer la vidéo si vous êtes nouveau abonnez-vous à la chaîne et activer la cloche des notifications pour ne plus jamais rater une vidéo Ousseen Mohamed Bissad né en Somalie Ousseen Mohamed Bissad 41 ans est l'homme le plus grand de Somalie et aussi l'un des plus grands du monde mesurant 2m34 en 2002 Bissad a parié avec optimiste et a gagné une discrétion dans le livre Guinness World Record ils détenaient le record des plus grandes mains de tous les vivants jusqu'à ce que le sultan kozen remporte le record ses mains mesure 10,9 pouces soit 26,9 cm de long il mesure 50 pieds et pèse 210 kg les médecins pensent que Bissad souffre d'une maladie appelée géisme hypophysère qui fait continuer la croissance une fois que la plupart des gens ont cessé de se développer espérant croissance anormale le professeur Mike Besser du Barthes Hospital dans le centre de Londres a déclaré qu'il y avait probablement une tumeur dans la glande pituitaire derrière les yeux je grandis encore et encore je grandis chaque année s'est-il vanté dans une interview avec un journal local documenté par BBC Radouane Charib Radouane Charib mais en 1968 est un Tunisien connu comme étant le plus grand homme vivant jusqu'à ce que soit mesuré sultan kozen il est le quatrième d'une famille de neuf enfants dont trois filles et six garçons sa taille de 2,36 m est établie par le livre Guinness d'un record le 23 avril 1999 au Syltone à Tunis en pakistanais et en coréen sont ainsi battus à quelques centimètres charib mesurait déjà 1 mètre 71 ans à 15 ans 2 mètres à 17 ans et 2 mètres 30 à 18 ans il pèse 166 kg et chose 55 toutefois sa santé partie de son gigantisme des tests révèle lui une hyper sécrétion hypophysère qui induit du diabète après plusieurs opérations il vit avec sa glycémie réduite et stabilisée Abdrahman Dembele l'histoire regorge six soirs d'hommes et de femmes extrêmement grands aujourd'hui nous vous présentons ce homme qui pourrait manger votre tête il bat tous les records de Iskis El des clichés succulents sur twitter montre un homme plus grand que la normale dans un endroit qui ressemble certainement au marché d'Ajami pour l'épicerie le regard visiblement abasourdi des clients et des autres vendeurs sur le marché ne semblerait guère le distraire il s'est faufilé dans la population comme monopolisé par un objectif bien précis vu sa taille de géant nous nous demandons encore comment il a pu se faire une place dans le taxi dont il tenait la portière il est sans doute l'homme le plus grand d'Abidjan voire de la côte d'ivoire l'homme le plus grand de la côte d'ivoire sa taille va vous choquer à fils à goro voici l'homme le plus grand du nigéria à fils à goro et l'homme le plus grand du nigéria il mesure 2m25 une taille hors du commun qui a failli lui ouvrir les potes une belle carrière de basketeur aux états unis mais hélas certaines circonstances qui l'attribuent à la cupidité d'un certain nombre d'entraîneurs en jouer en sa défaveur ce homme de 40 ans qui vit actuellement à lagos avec sa mère où il poursuit sa carrière de mannequin et d'acteur a fait des confidences sur cette partie de sa vie à l'époque en 1997 à fils à goro mesuré plus de six pieds et étaient surnommés akm abdoul du nom de l'ancien basqueteur professionnel nigero américain en raison de ses compétences sur le terrain étant un passionné de sport et de sa taille anormale ces deux points étant communs aux deux individus à l'époque de son basket au la juan mesurait lui 7 pieds soit 2 mètres 13 selon un fils au la jiméji à goro les gestionnaires des différentes équipes de jeunes avaient juste une attitude typiquement africaine ils étaient plus préoccupés par leur propre bien-être que par le succès de l'équipe il y avait une opportunité pour moi d'aller à l'étranger en 1997 quand un homme blanc monsieur couper est venu avec sa fille pour récupérer des joueurs a-t-il déclaré dans une interview de la presse nigérienne impressionné l'écœureur américain était prêt à l'emmener aux états-unis pour exercer son métier dès lorsque sa taille a été découverte par une équipe de chercheurs français qu'il est devenu une sensation sur les réseaux sociaux à fils à goro a finalement compris ce qu'il expliquait sa condition physique grâce aux résultats d'examens effectués dans un hôpital américain et ils ont dit que j'avais des hormones du gigantisme des hormones de croissance excessive toutefois rapporte le média afrique ce tour n'était pas le plus grand lorsqu'il était à l'école secondaire brahim takioula l'homme le plus grand d'afrique et l'homme le plus grand pied du monde brahim takioula est un marocain trentenaire qui appartient à une catégorie très sélecte il s'agit de ceux qui figurent de le guinness book des records brahim il figure en tant que deuxième homme le plus grand du monde avec deux mètres 46 derrière le truc sultan cousin 2,51 m il est donc l'homme le plus grand d'afrique et aussi celui qui a le plus grand pied du monde et aussi celui qui a le plus grand pied du monde avec une pointure de c58 ou une taille olympique brahim a une génétique qui le rend hors du commun son quotidien est donc compliqué et il doit toujours se pencher dans les transports en commun partout en fait de plus il est malgré lui devenu une star que tout le monde arrête dans la rue pour reconnaître sa taille il ne correspond à aucune taille standard c'est forcément compliqué pour s'habiller et se chauffer quand on est aussi grand et qu'on attire autant l'attention autant profiter c'est ce qu'il a fait en choisissant les arts du spectacle et en devenant modèle il a joué dans quelques films comme aladin 2 chocolat ou encore eurocorp il participe également à des spectacles de magie fier de sa grande taille il en fait une force et se vaut d'être une sous-inspiration pour tous ceux qui se sentent différents mon corps est mon ami et le message que je cherche toujours à transmettre en particulier aux jeunes est de ne céder à aucun obstacle mais de lutter de résister et d'apprendre quand nous pouvons changer notre destin pour le meilleur tant que nous sommes patients et déterminés explique le géant mamadou diaye mamadou diaye est un joueur de basketball sénégalais né le 14 septembre 1993 à dakar évoluant en nba avec les deux trois pistons il joue au poste de pivot et mesure 229 cm aux 136 kg mamadou diaye a été au lycée britain christiane à antinton beach en californie où il a été considéré comme l'un des plus grands joueurs de lycée aux états unis n'y a été nommé jouer défensif de l'année dans le big west conférence à la saison 2013 2014 et a reçu diverses mentions il fait partie d'un record nba il a terminé sa deuxième année à l'université de californie et sa deuxième saison avec les entités en 2014 et 2015 il est considéré comme un bon contreur ayant accumulé 171 contre dans ses 49 premiers matchs universitaires manette ball manette ball est un joueur de basketball soudanais il est une première fois sélectionné par kipers lors de la trappe en 1983 de la nba mais ce choix est invalidé car il n'avait que 19 ans il joue pendant dix ans portant le maillot de quatre équipes différentes lors de son passage au bio de washington il a pour coéquipier muxi bogues plus petit joueur de la ligue 1m 59 alors que balle lui-même est avec un roumain george murezan l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la nba malgré sa grande taille balle était aussi un rempart défensif pour son équipe il fugué ainsi parmi les meilleurs contreurs de l'histoire de la nba mounifoura malgré sa mort en janvier 2012 mounifoura reste l'homme le plus grand d'algérie avec une hauteur de 2 m 20 l'un des hommes les plus grands d'afrique pourra a souffert de gigantisme à l'âge de 12 ans un développement qu'il avait subi cinq opérations dans un hôpital d'algères juste pour pouvoir arrêter sa croissance inhabituelle tacophil eladji taco est un joueur de basketball sénégalais né le 10 décembre 1995 à dakar évoluant au poste de pifo il est l'un des plus grands joueurs de sa génération avec une taille de 2 m 31 sans chaussures il grandit dans une grande maison familiale au sens large jusqu'à ses douze ans ses parents divorcent dans sa jeunesse il reste avec sa mère dans la capitale sénégalaise alors que son père part habiter aux états unis à columbus de l'ohio lorsque sa mère perd son travail les finances de la famille sont difficiles et son alimentation se limite à un repas par jour jeûne d'accoucher au football son sport préféré très populaire du sénégal et déteste le basketball parce que sa grande mère lui enlevait son dessin animé d'enfant pour mettre des matchs de basketball à la télévision repéré pour sa taille taco mesure 2,21 m à l'âge de 16 ans taco vient d'une famille de grande taille sa grand mère était particulièrement grande son frère cadet mesuré 1,75 m à l'âge de 7 ans de la saison mesuré 2 m voilà c'est tout pour cette vidéo si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis et si vous aimez le contenu que nous faisons abonnez-vous à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo cependant on s'y a bientôt pour une nouvelle vidéo